Aujourd'hui j'ai été commis d'office pour redresser une abominable criminelle culinaire Patricia, une énorme normande qui assassine un grand classique du bœuf et du bourguignon J'ai nommé le bœuf bourguignon Déjà vu comme ça, ça donne pas trop envie Salut à tous, moi c'est Patricia, j'ai 32 ans, 32 ans de conneries, enfin ça c'est ce que disent mes potes J'adore manger en fait, ça c'est un don que m'a donné mon père avant de mourir Parce qu'il est mort, il était marin pêcheur Une petite collision avec un chalutier, il s'en est permis, il est décédé dans l'eau Enfin on est pas là pour parler de ça hein, je suis pas venu à la télé pour me faire plaindre C'est pas du tout mon délire Mais bon j'ai quand même perdu mon père à 15 ans Pour qu'elle ne se doute de rien, on a fait croire à cette conne que son plat était en compétition pour figurer dans mon livre de recettes Non par contre faut pas fermer la porte en fait, si je vous demande pas faut pas le faire en fait Faut laisser est-ce qu'ils sont énervés après Moi je connais bien les pigeons, j'en ai depuis l'adolescence Et si on ferme la porte vu qu'ils ont un manque de confiance en eux Ils ont l'impression d'être enfermés comme des oiseaux Non mais vous les avez énervés L'orange là c'est celle que je vais utiliser pour mon plat, pour le livre de recettes Euh voilà je vais la tuer en fait elle va mourir Comme ma mère, ma mère est morte quand j'avais 15 ans Euh ça on est pas obligé de le savoir Patricia Alors on entend parler des gens comme quoi faut préchauffer le four avant pour faire cuire quelque chose Alors ça c'est complètement faux, c'est des idées reçues C'est le gouvernement encore qui veut nous laver le cerveau Moi je dis si vous préchauffez votre four il n'y a rien dedans ça explose Le four il explose s'il n'y a rien dedans Ah ouais carrément Bon et bien je crois qu'il est temps pour moi d'arriver chez Patricia Le plan se déroule comme sur des rollers Oh salut Patricia ça va c'est Robert ? Ouais non je vais tirer la main en fait Parce que je suis un peu malade Moi j'ai la gastro en ce rang j'ai la chia et tout donc c'est pas la gloire C'est malade ouais bah je sais ce que c'est d'être malade Ouais j'ai toujours des problèmes de sympathie Ah t'es chiant ça J'ai des problèmes de dos en ce moment Ok c'est chiant on va travailler Quand j'ai vu Robert arriver j'étais déçu J'ai vu sa tête je me suis dit oui on va pas s'entendre Moi je pensais que ça allait être Cyril Lagnac J'aurais été beaucoup plus contente déjà Il a une voix beaucoup moins agressante Bon alors Patricia qu'est-ce que tu vas nous préparer comme plat pour aller dans le livre des recettes Moi je suis la spécialiste du bourguignon Ouais Mais attention bourguignon à ma façon en fait Parce qu'en fait je mets pas de viande de bœuf A la place je mets du poulet C'est exquis Et mes amis en redemandent à chaque fois Bordel Ça a l'air dégueulasse Moi je vais chier toute la nuit avec ça Bon allez Assez parler Patricia Il est maintenant temps de préparer ton fameux plat Et apparemment elle en connait un rayon sur la cuisine Si si je vous jure Ah ouais c'est une façon très particulière de couper le concombre Y'a pas mieux c'est la technique numéro 1 en Amérique Ah t'es à nous suer ça ? Non j'ai vu ça à l'atelier Mais c'est qu'elle a l'air super intelligente Notre patou national Ça me donne envie de blaguer Ça va pas ? Bon allez on se remet au boulot Apparemment Patricia adore la vodka A la base c'est ma cousine qui avait eu l'idée de mettre des concombres avec du poulet C'était super bon Bon et maintenant elle est décédée à cause d'un cancer du foie Bah désolé patou mais moi je croyais que c'était une blague Ok donc là tu mets pas de pamplemousse en entier quoi Non mais juste le jus c'est juste pour relever l'amertume du poulet Ok ouais Ouais parce que nous on en faisait parce que moi j'avais une boulange Ouais Une boulange c'est quoi ça c'est une moitié de boulangerie ? Non c'est une boulangerie normale Ah ok Ok donc là on met la deuxième moitié Non non bah non Fallait pas en mettre Pourquoi ? Et un seul suffisait mais voilà Et bah écoute si j'ai raté mon plat tu pourras dire que c'est bien de ta faute Et la salade on a fait quoi de la salade ? A la fin mais arrête de toucher à tout ce truc Robert il a pris un peu ses aises Il touche un peu à tout quand il veut comme il veut On est quand même chez moi on est dans ma cuisine Alors je compte bien faire respecter ma loi Et ne pas toucher à mes ingrédients s'il vous plait Sinon ça va très mal se passer Ça c'est du butternut tu vois bah pas tout Ça c'est du butternut c'est super bon C'est très difficile à cuisiner alors je me demande comment tu vas le cuisiner Je fais une cisaille ici Ouais Je peux faire des petits traits comme ça Ok Et on le met dedans Non mais il y connait vraiment rien Donc là je vais laisser à mijoter comme ça il y aura plein de saveurs Hein le poulet, le concombre, le butternut, tout va sortir Attends 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 je compte pas tout là parce que je... Quoi ? Ah je comprends ouais Bah tu comprends quoi ? C'est toi ou c'est le butternut qui s'est pas brossé les dents ? Ah je vous avoue les amis que cette odeur je m'en remets toujours pas Et au moins Patricia elle choisit toujours des produits frais Ok du coup la date de péremption elle est... Elle est... 2015 Bah ça va Bah oui ça va Patricia Enfin ça va si t'as envie de t'empoisonner quoi Bon et sinon pas tout je crois que t'as pris pas tout ? Non ça j'aime Ok c'est quoi ton plat préféré hormis celui là ? Euh le plat préféré c'est le pâté en croûte Ouais ? Ah ouais j'adore ça Le pâté en croûte bah ça se voit parce que t'as gardé les croûtes là et le pâté il a fini là Je vous assure que dans ma tête cette blague elle était drôle Alors euh... Un oignon ou les 4 du coup ? Un seul On l'épluche du coup et après une fois qu'on l'a épluché on le met dedans Mais tu veux pas du tout l'éplucher quoi ? Ah non pas besoin vu que ça va mijoter Ah d'accord faut le laisser mijoter Complètement conne Pourquoi tu fais ça Robert ? Ecoutez bien c'est l'heure de la confession Bon alors Patou j'ai remarqué que dans ta recette il y avait pas trop de légumes Non Il y a pas de patates, pas de carottes Non j'en mange pas J'en mange pas Ah bon pourquoi ? Parce que les légumes ont une âme Tout simplement Les légumes sont sensibles aux choses Les légumes ressentent les choses Et quand on les épluche Sans pitié comme ça ça leur arrache la peau Et ils souffrent Waouh elle dit vraiment que de la merde Parce que les vegan ça va bien deux secondes j'arrête de manger de la viande mais faut peut-être arrêter de manger des légumes aussi Voilà Voilà Je dis ça Je dis rien Ouais bah dis rien J'avoue ferme ta gueule Patricia Miam miam On se demande qui va avoir le plaisir de goûter tout ça Et hop dans la bouche Ah je vous le jure les amis Le goût est pire que l'odeur J'ai l'impression de bouffer un aliment périmé et empoisonné Je pense que Robert a aimé mon plat vraiment Après il me l'a pas dit je pense parce qu'il était jaloux C'est vrai que j'ai un don je tiens ça à mon père Il est décédé d'ailleurs je sais pas si je vous l'ai dit Donc là ce que je te propose Patou C'est qu'on allait faire goûter ta recette à un jury et s'il apprécie tu seras dans mon livre C'est cool ? Bah oui de toute façon moi j'ai pas de doute Ouais Je suis sûre que mon plat va plaire Et voilà moi je suis une gagnante Je sais que je vais gagner parce que mon plat est original Et super bon j'ai pas de doute J'ai jamais eu de doute dans ma vie j'en aurai jamais Ouais faut être fort comme ça Fort ton platou Un platou Ah non par contre le dos non Par contre le mort ouais bah oui Moi je veux gagner ouais parce que j'ai plus d'expérience que les autres En fait moi j'ai fait 5 ans de boulange Bon j'ai dû arrêter parce que j'ai eu des problèmes de maladie Et la boulange a explosé aussi Mon dieu merci j'étais pas là ce jour là j'étais aux urgences à cause de mon dos Malheureusement mon frère lui n'a pas eu cette chance Puisqu'il était en train de préparer des chouquettes dans la cuisine Il a explosé avec la boulange Du coup mon frère est décédé C'est maintenant l'heure pour Patricia de découvrir ce que le jury anonyme pense de son plat A mon avis ça va être la douche froide Nan mais je pense que la personne qui a fait ça elle est attardée en fait Ou elle est euh ça pue ça pue la merde en fait C'est ça le problème c'est que ça pue la merde Waouh ça commence mal Moi je trouve que ça va moi Y'a un côté dégueu mais euh On sent que ça a été fait avec le coeur quoi Bah s'ils sont pas contents ils ont qu'à le faire eux même hein Non ça va Et alors ça y est c'est dégueu Moi je sais pas en fait si j'adore parce que ça Ça me donne envie de dégueuler quoi Bah ça nous fait un point commun Sérieusement regardez cette assiette Nan mais ça n'a rien à voir avec le bœuf bourguignon La personne qui a fait ça est débile T'es débile en fait Ça me fait rien du tout Rien alors là On est rien à foutre T'es sur ça te fait rien Ah parce que je vois des larmes qui coulent sur les croûtes Bah oui ma patou La vérité en pleine face Ça fait jamais plaisir Un peu comme ta recette De toute façon je pleins pas là Bah nan nan tu baves Bon allez patou on fait un gros câlin Hein ? On oublie tout ça et on fait un gros câlin Oh je m'en fous moi je m'en fous Bah oui je sais que tu t'en fous Fais un câlin ou pas Bah je m'en fous moi des gens comme ça En tout cas ces gens là Ils ne sont pas prêts de t'oublier Bon écoute Pour te remonter le moral Hein Je vais te montrer quelque chose autre Là c'est pas un jury Mais c'est quelqu'un d'autre que je vais te montrer Cette personne tu la connais C'est Hervé Le frère de Patricia Mais c'est mon frère Oui c'est ton frère Et puis il a un petit message pour toi regarde Coucou petite soeur C'est Hervé Donc voilà un petit message aujourd'hui Pour te dire assez simplement Que ta cuisine c'est de la merde Hein on a tout le temps l'impression De croquer dans des tartines de merde Je sais pas comment tu fais De toute façon t'es une bonne à rien On a l'habitude hein Que ce soit pas terrible Mais là essaye de t'améliorer un petit peu Euh t'es avec un vrai cuistot Donc essaye d'apprendre Je sais que c'est difficile Mais voilà Fais nous des vrais petits plats Et arrête le boeuf bourguignon Il est dégueulasse J'ai jamais mangé un boeuf bourguignon Aussi horrible Je vomis par la bouche Donc voilà Je te fais des bisous Et euh ah oui Arrête de dire que papa et maman Sont morts à tout le monde Parce que je reçois plein de messages Et ça me casse les couilles D'accord Je sais que t'as en manque de reconnaissance Mais arrête ça Connasse Petite pute Attends 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 Qu'est-ce qui se passe là Robert ? Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui est en train de se passer ? Putain tu vas m'expliquer Qu'est-ce qui est en train de se passer ? Je t'explique ce qu'il se passe ok ? T'es pas du tout dans une émission Pour être dans un livre de cuisine J'avoue j'ai menti T'es dans l'émission Robert Comidoffice T'as dit quoi là C'est les enculés ? J'étais dans l'émission Robert Ah t'as fait sous cuisinier célèbre devant la télé Mais c'est qu'un poufou Ouais T'as une dernière volonté à votre crever ? Tu butes la gueule ? Et vous vous sortez de chez moi là Personne me comprend aussi personne J'ai plus de famille J'ai plus envie de personne 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 Sortez les nez ! I can't sleep J'ai pas du genre à me plaindre mais... mmmm Sous-titrage FR ?